Salut les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour de The Witcher 3 Ah il fallait quand même que je vous en parle, il y avait beaucoup de choses à dire quand même sur cette mise à jour parce qu'il y a eu beaucoup de modifications mais dans le fond quand tu regardes au premier abord les vidéos comparatifs le jeu reste quand même assez similaire, même graphiquement ça saute pas si tant aux yeux que ça mais en réalité il y a beaucoup de choses et même au niveau du gameplay, je pensais pas qu'ils aient tout chaud au niveau du gameplay ils ont modifié quelque chose, enfin quelques trucs aussi au niveau de la manette on va voir ça tous ensemble alors cette mise à jour sort aujourd'hui, le 14 décembre 2022 voilà les joueurs vous pouvez la télécharger, c'est sur PS5, Xbox Series et PC et voilà, il y a CD Projekt à dévoiler le patch note complet on a les améliorations visuelles, techniques, des performances, contenus supplémentaires des correctifs, il y a même aussi par rapport à des mods qui ont été ajoutés il y a plein de choses on va commencer avec cette mise à jour Next Gen 4.0 de The Witcher 3 alors modification spécifique au PC et aux consoles Next Gen ajout de l'éclairage global et de l'occlusion ambiante en raytracing de plus les joueurs sur PC disposent du matériel comparti bénéficie d'une option supplémentaire pour activer les reflets et les ombres en raytracing ajout dans le jeu de différents mods et de contenus aspirés par des mods afin d'améliorer les graphiques et les qualités générales du jeu ça veut dire qu'ils ont utilisé des mods de la communauté tout simplement nous avons inclus certains mods préférés de la communauté ainsi que nos propres modifications pour améliorer l'environnement, les cinématiques et obtenir un rendu plus réaliste, dépavé et améliorer de nombreux décors alors il y a des mods qui ont été créés par la communauté, qui ont été utilisés ils se sont inspirés, j'aime bien inspirés par la communauté parce qu'ils n'ont pas dû prendre tout il y a The Witcher 3 HD Reworked Projet de Walk Hogan HD Monster Reworked de Denroth Immersive Real Time Cutscène de Teiji25 Night Pickers SPAC Patch de Chuck Cash World Map Fix de Terk en fait ils ont pris les mods des gens quoi, ils se sont pas cassés la tête les gars mais ils ont raison, ils ont raison, ils ont droit hein mise à l'échelle des textures en 4K pour différents personnages dont Gérald, Yennefer, Triss, Thierry et Rydon Rydin, Rydin, je sais pas comment on dit et Rydon j't'ai inventé un pseudo alors tous les personnages principaux y compris Gérald projette désormais une ombre en haute résolution même en dehors des cinématiques par ailleurs le clipping des cheveux à travers les armures et d'autres bugs de clipping affectants, celles-ci ont été corrigées bah c'est cool en vrai là c'est la meilleure version les gars si vous avez pas joué au jeu là c'est le moment de foncer hein même moi ça me donne envie d'y rejouer pour faire les DLC pour tout refaire mais c'est que j'ai pas trop le temps en ce moment alors amélioration de l'environnement ajout du nouveau type de météo on a un ciel gris maintenant mise à jour des textures du ciel amélioration de la végétation et de l'eau amélioration de divers euh du mesh je sais pas amélioration de certains effets visuels mise à jour de l'éclairage global de l'environnement ils ont fait un ajout d'AMD Fidelity FX Super Resolution FSR 2.1 ajout du mode photo qui permet au joueur de réaliser des sublimes captures d'écran dans le monde de The Witcher 3 ajout d'une option permettant attend je vais même pas lire permettre de mettre le jeu en pause durant les cinématiques ajout d'une caméra alternative optionnelle plus proche du personnage du joueur qui réagit de manière plus dynamique au combat lors des déplacements vous trouverez ce nouveau réglage dans les options jeu rubrique exploration combat à distance et distance de caméra à cheval ça c'est classe c'est vrai que les caméras c'était pas folichon si déjà ils ont fait que les caméras ça soit mieux fait elle réagit mieux tant mieux on va passer aux modifications réservées au PC alors ils ont ajouté des paramètres graphiques ultra plus sur PC celles-ci augmentent nettement la fidélité visuelle du jeu les paramètres graphiques disponibles avec les réglages ultra plus affectent alors le nombre de personnages en arrière-plan la qualité de l'ombrage la densité de l'herbe la qualité des textures la distance de visibilité du feuillage qualité du terrain qualité de l'eau niveau de détail en fait c'est un bonus pour tout quoi c'est un bon avant quoi ajout de la prise en charge du délai CS3 disponibiliquement avec le matériel compatible alors maintenant on va passer aux modifications spécifiques aux consoles nexgènes amélioration de la qualité générale des graphismes sur les consoles nexgènes cela comprend des textures améliorées, une meilleure fidélité, des ombres de qualité supérieure, une distance d'affichage supérieure et une plus grande densité de la foule le mode raytracing alors apporte l'éclairage global et l'occlusion ambiante en raytracing avec une échelle de résolution dynamique en 30 fps sur PS5 et Xbox Series X ça veut dire attendez si tu veux avoir du raytracing il faut jouer en 30 fps ah ouais bah c'est mort après t'as le mode performance pour garantir un jeu plus fluide en 60 fps avec une échelle de résolution dynamique sur PS5 et Xbox Series X la version Xbox Series S ne propose pas de fonctionnalités de raytracing le mode de qualité apporte une résolution supérieure et meilleure fidélité des images en 30 fps tandis que le mode performance vise les 60 fps et privilégie la fluidité du jeu et la qualité graphique ajoutant de la prise en charge des gâchettes adaptatives attendez j'essaie de comprendre un truc vite fait je reviens sur quelque chose là ça veut dire que sur PS5 et Xbox Series X on a l'option 30 fps avec du raytracing autrement la fluidité en 60 sans le raytracing ok mais je crois que sur Series S il y a bah ça propose pas le raytracing c'est à dire il y a pas de mode de 30 fps on aura que le mode d'accord sur Series S en vrai si on aura mode 30 fps mais ça va juste qu'il y aura pas de raytracing mais juste une qualité avec une résolution supérieure et une meilleure fidélité des images c'est mal précisé là quand même alors qu'est-ce qu'on en est ? j'en étais vous ah oui ajoute de la prise en charge des gâchettes adaptatives et du retour haptique des manettes DualSense sur PS5 ça c'est bien ça on fait l'effort de mettre ça soit compatible avec la manette ajout de carte d'activité pour la PS5 alors en s'inscrivant à mes récompenses sur The Witcher 3 les joueurs peuvent recevoir une épée de la renarde à 9 que armure du tigre blanc de l'ouest armure de Dole Platana et carte d'Ablet contenu supplémentaire là ils ont rajouté du contenu supplémentaire une quête annexe intitulée dans l'ombre du feu éternel à Valen alors c'est aspiré de la série The Witcher de Netflix ils ont rajouté une apparence alternative pour Jaskier pareil ils se sont inspirés de The Witcher on peut retrouver ce contenu téléchargeable dans les options ajout d'une armure de 9 Nief gardien alternatif aspiré de la série Netflix The Witcher vous le trouvez dans le contenu téléchargeable option ajout du doublage chinois et coréen leur disponibilité sur les consoles varie selon les régions alors modification pratique alors là il y a beaucoup de choses c'est là ils ont quand même modifié pas mal de choses pour essayer de faire je pense que au niveau du gameplay ça soit un peu mieux pensé vous allez voir alors ajout d'une option appelée lanceur de signes rapide qui permet de changer de signe et de lancer sans ouvrir le menu circulaire vous trouvez cette option dans option jeu ajout d'un nouveau filtre de cartes par défaut ce nouveau filtre masque certains icônes comme les points d'interrogation et les icônes des bateaux afin de désencombrer la carte vous pouvez réactiver ces icônes en activant le filtre tout ajustement de la hauteur minimale entraînant des dégâts de chute pour permettre aux joueurs de survivre à des chutes plus grandes alors désormais les herbes peuvent être cueillis instantanément avec une seule interaction ne faisant plus apparaître la fenêtre du butin supplémentaire ajout d'une option pour masquer dynamiquement la mini carte et les objectifs de quête lorsque vous n'êtes pas en combat ou n'utilisez pas vos sens de sorceleur vous les trouverez dans option vidéo configuration de l'ath masquer la mini carte durant l'exploration et masquer les objectifs durant l'exploration vraiment c'est juste tu veux te balader comme ça c'est plutôt cool ajout d'une option pour marcher lentement lorsque vous jouez avec une manette vous pouvez maintenant marcher lentement en orientant logistique gauche vers l'avant ajout d'une option du mode sprint alternative lorsque vous jouez avec une manette ce mode s'active en appuyant sur le joystick gauche vous trouverez cette option dans option paramètres des commandes ajout d'une option pour l'inversement de la caméra n'affecte pas le verrouillage de la cible vous le trouverez dans option paramètres des commandes amélioration du menu circulaire vous permettre de changer dynamiquement de bombes de carreaux et d'objets se trouvant dans vos poches sans ouvrir l'inventaire ça c'est bien ajout d'une option permettant de modifier la taille de la police pour les sous titres et les choix des dialogues vous trouverez dans option vidéo configuration de la th ajout d'autres correctifs mineurs ajustements et modifications pratiques donc quelques secrets que les joueurs auront à découvrir il y a beaucoup de choses attendez mais c'est pas fini hein pour le jeu ils ont ajouté à ajout du mode full combat rebalance 3 the flash in the flesh qui comprend des modifications d'équilibrage de différents correctifs de gameplay nous avons eu une approche sélective avec ce mode certains éléments ont été ajustés par rapport à ce que vous trouverez dans le mode par défaut tandis que d'autres éléments ont été omis alors chasse au trésor équipement de l'école du loup correctif d'un bug qui empêchait d'ouvrir le coffre dans la tour de signalisation des rivages lointains d'offrir correction d'un bug à cause duquel le schéma pouvait manquer dans le coffre de la planque des bandits mauvais endroit mauvais moment correction d'un bug qui pouvait empêcher Gérald de parler au forgeron ou de lui donner la lettre course plus rapide que le vent d'ouest correction d'un bug qui pouvait provoquer l'échec de la quête même si vous remportez la course de chevaux écho du passé correction d'un bug qui pouvait bloquer la quête et vous empêcher de parler à Yennefer après que vous ayez vaincu les brumelins la guerre des vins correction d'un bug qui vous empêchait de taminer la quête si vous détruisez un déni de monstres requis durant l'exploration correction d'un bug qui empêchait certains scénarios de valider et nettoyer nettoyage du site abandonné de l'auberge en ruine sur la rive sud d'hard scaling correction d'un bug qui permettait de fabriquer l'armure de l'école du loup de grand maître sans objet du maître ok différents correctifs mineurs ont été apportés aux quêtes et aux cinématiques bon je pense que tout ça j'étais pas forcément obligé de le lire c'est tout un correctif pour les quêtes tout ça mais je trouve quand même ça fait beaucoup de choses et je m'attendais pas à autant de modifications même au niveau pour la marche pour les icônes les icônes ça je savais mais ils ont essayé vraiment de faire que tout soit beaucoup plus rapide moins chiant d'aller dans les options d'aller dans l'inventaire modifié ils ont voulu faire pour que ça soit plus dynamique plus plus rapide tout ça et je trouve ça cool franchement quand même à voir mais c'est vrai que quand on regarde un comparatif avec euh bah avant c'est différent c'est vrai que c'est plus joli tout mais ça casse pas trois pattes à un canard mais mais pour ceux qui l'ont pas fait c'est toujours un bonus le jeu il a l'air d'être vraiment incroyable maintenant c'est quand même plus fin plus voilà c'est c'est retravaillé on va dire parce qu'il est caché et c'est gratuit voilà je voulais finir par ça c'est gratuit les amis tout ça le jeu il est sorti en quelle année The Witcher en quelle année je vais aller voir ça j'ai pas la date en quelle année il est sorti il est sorti en 2015 7 ans plus tard ils nous pondent une mise à jour pour les nouvelles consoles et c'est gratuit quand tu sais qu'il y en a qui te font payer ça 10 euros des fois ils te font repayer ça comme un remaster à 50 balles 70 balles il y en a ils se font du profit eux ils arrivent les gars on vous fait un petit truc aux petits oignons on vous fait un petit correctif avec des modes de la communauté parce que voilà on sait que vous kiffez ça on a modifié plein de choses voilà on vous donne tout ça sur console sur pc avec des nouvelles technologies du ray tracing qu'avant il n'y avait pas euh des technologies d'AMD là d'LSS tout ça là euh pas DSS ça c'est pour même pour truc oh la la le fidelity voilà fx superisation fcr 2.1 tout ce qui va avec un mode photo tout ça bah c'est gratuit ça mérite quand même de signaler on va pas se plaindre quoi bon voilà les amis c'était juste le petit patch note j'en aurais parlé avec vous de cette mise à jour je me suis dit allez quand même vu que j'avais fait déjà une mise enfin j'ai déjà fait des news dessus voilà les amis je vous dis à la prochaine normalement aujourd'hui je vais vous parler d'un autre jeu vous verrez peut-être si j'ai euh si j'ai le temps on verra à la plus tard les amis merci laissez un petit commentaire vous abonner pour me donner de la force petit soutien comme d'habitude et puis à la prochaine ciao